Quand on a envie d'arrêter, on est plutôt assez focalisé sur les choses qui nous dérangent. Sinon, on n'aurait pas envie d'arrêter. Et donc, on vient, et notamment quand on va voir un psychiatre, un psychologue, un médecin, on ne s'attend pas trop à ce qu'on parle des effets qui ont été aussi agréables. Parfois, ces effets ne sont plus là, mais très souvent, les gens qui consomment, ils ont encore des effets agréables à la consommation. Et la seule manière de pouvoir, en tout cas, c'est très important pour pouvoir arrêter une substance, de savoir aussi ce qu'elle apporte. Parce qu'il va falloir trouver une alternative à la fonction de ce produit-là. Si, par exemple, j'ai des douleurs, et que grâce à une consommation, par exemple, d'héroïne, ou de gens qui prennent des opiacés, je vais soulager ma douleur, mais que je me suis mis à en prendre trop, parce qu'il y avait un effet qui détendait, à la fois ça a le rôle pour la douleur, et à la fois de la détente. Si je veux arrêter ça, mais que je ne mets rien d'autre en place, que je n'ai pas appris autre chose qui puisse soulager ma douleur, ou m'aider à me relaxer, je vais avoir beaucoup plus de mal à arrêter. Donc c'est important aussi de pouvoir se rappeler des effets positifs. Ce n'est pas tabou, parce que s'il n'y avait pas d'effet positif, les gens arrêteraient son souci. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Dina Roberts, psychiatre, praticien hospitalier spécialiste en addictologie, pour nous parler des addictions. Vous allez voir, c'est surprenant de comprendre le fonctionnement du cerveau sous addiction, pour pouvoir s'en libérer. Bonjour Dina. Bonjour Favri. Est-ce que tu veux bien rapidement te présenter ? Dina Roberts, je suis psychiatre et hypnothérapeute. Je travaille à l'hôpital Marmottan, il y a 5-6 ans maintenant, donc en tant qu'addictologue et psychiatre. Alors, on va parler ensemble de l'addiction, qui est au cœur du coffret que tu viens d'éditer. Alors, qu'est-ce que c'est l'addiction ? Alors, l'addiction, c'est la pratique répétée et compulsive d'un comportement ou de la consommation d'une substance. Ça peut être une substance licite ou illicite. Et on parle d'addiction à partir du moment où il y a une perte de contrôle, une perte de liberté. Est-ce qu'on peut donner des exemples des principaux addictions ? Bien sûr. Alors, dans les addictions à des produits, à des substances psychoactives, il y a le tabac, l'alcool, dans les substances licites. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les drogues, donc le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack, parmi d'autres. Et puis, il y a les addictions comportementales, où là, il n'y a pas une substance psychoactive, qui peuvent être les jeux vidéo, les jeux d'argent, le sexe, par exemple. Et en consultation, tu as tous ces cas-là, où il y a des profils plus... où il y a des addictions qui suscitent plus de consultations ? Alors après, ça dépend plus du recrutement de la structure où je suis, où donc on voit plus, là où je suis, des gens qui ont des addictions à des substances psychoactives plutôt illicites, et à des addictions comportementales. On voit moins de gens pour l'alcool et le tabac, mais c'est les plus fréquents, en fait, et c'est ceux qui provoquent le plus d'addictions, aussi parce que l'accès aux produits est plus simple. Alors comment ça fonctionne, le mécanisme ? Comment on se retrouve pris au mécanisme de l'addiction ? Parce qu'au fond, tout ton travail, c'est de montrer que ce n'est pas juste une question de volonté. Alors c'est un mécanisme complexe qui dépend de différents facteurs. Il y a... parce que toutes les personnes qui consomment une substance ne sont pas addictes. Il y a des personnes qui restent libres tout en consommant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre des risques à certains moments, mais parfois c'est des risques qui sont choisis par la personne. On parle d'addiction à partir du moment où vraiment il y a cette perte de contrôle. Il y a différentes choses qui peuvent favoriser ça, à la fois des facteurs individuels, des facteurs liés à la substance elle-même, et la rencontre à cette substance, et des facteurs environnementaux. Pour ce qui est des facteurs plus individuels, il y a bien sûr des facteurs psychologiques. Les gens qui souffrent de certaines pathologies psychiatriques peuvent être plus à risque. Il y a des facteurs génétiques. On sait que ça peut jouer un rôle aussi. Et puis, il y a aussi des facteurs plus liés à la substance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va avoir rencontré cette substance et l'effet de la substance elle-même. Par exemple, le tabac est l'une des substances qui est la plus à risque d'addiction, par le mécanisme, le fait que la durée entre le moment où on va fumer et l'effet est très très courte. Donc ça, par exemple, ça favorise l'addiction. Et parmi les substances, en fait, il y en a où c'est plus une addiction d'abord psychologique. Par exemple, la cocaïne, c'est uniquement une addiction psychologique. On a une envie incroyable de consommer. Sans pour autant avoir de dépendance physique à l'arrêt. Et puis, il y a d'autres substances qui, par contre, font ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Ça veut dire qu'il y a des signes physiques quand on les arrête. Comme par exemple, l'héroïne peut provoquer un syndrome de sevrage. Mais c'est aussi le cas pour le tabac ou le cannabis. Et l'alcool, qui est d'ailleurs un des risques de sevrage dangereux. L'héroïne, c'est extrêmement désagréable. Mais le sevrage n'est pas dangereux. Alors que pour l'alcool, ça peut être dangereux. Et puis, il y a un risque de tolérance avec certaines substances. C'est-à-dire qu'avec la même dose, on a un moindre effet. Et donc, il y a besoin toujours de plus pour avoir le même effet. C'est le cas de l'alcool. Je n'ai pas parlé aussi tout à l'heure. Il y a bien sûr des addictions à certains médicaments aussi, dont les benzodiazépines. Qui créent des addictions. Et puis, je parlais aussi des risques liés à l'environnement. C'est sûr que ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on est. Déjà parce qu'à certains endroits, on va rencontrer une drogue plutôt qu'une autre. Il y a aussi des facteurs de risque liés au contexte dans lequel on a vécu. Des facteurs sociaux, des facteurs familiaux. Quand on a vécu des traumatismes sévères, on est plus à risque de devenir dépendant. Pourquoi ? Alors, il y a souvent des différentes choses. Des troubles de la personnalité peuvent se mettre en place. C'est-à-dire que les gens vont avoir eu du mal à se construire dans un environnement compliqué. Et souvent, ils ont eu recours à la substance parce qu'elle les a soulagés à un moment. Et c'est vraiment une des choses importantes. C'est qu'à la base, les gens consomment soit par plaisir de l'effet de la substance, soit parce que, comme une automédication, la substance est venue les soulager. Donc, il ne faut pas oublier que d'abord, la substance, elle vient soulager. Donc, quelqu'un qui a vécu dans un contexte très difficile rencontre parfois assez tôt la substance. Ça peut arriver plus facilement dans certains milieux qu'on se retrouve plus vite en contact. Et puis, elle va avoir un effet qui a vraiment soulagé dans un moment difficile et fait qu'on a tendance à aller rechercher ce soulagement. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui consomment et qui ont des addictions, qui viennent de familles, d'environnements tout à fait soutenants et qui, malgré tout, peuvent développer une addiction. Mais disons que c'est un facteur de risque. Donc, ça, c'est important ce que tu expliques, sur lequel tu reviens dans le carmé qui accompagne le CD, c'est que l'addiction n'est au début de quelque chose qu'on faisait parce que ça nous faisait du bien. Oui, et souvent... Et pourquoi tu insistes là-dessus ? Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en général, quand les gens viennent consulter, quand on a envie d'arrêter, on est plutôt assez focalisé sur les choses qui nous dérangent. Sinon, on n'aurait pas envie d'arrêter. Et donc, on vient, et notamment quand on va voir un psychiatre, un psychologue, un médecin, on ne s'attend pas trop à ce qu'on parle des effets qui ont été aussi agréables. Parfois, ces effets, ils ne sont plus là, mais très souvent, les gens qui consomment, ils ont encore des effets agréables à la consommation. Et la seule manière de pouvoir, enfin en tout cas, c'est très important pour pouvoir arrêter une substance, de savoir aussi ce qu'elle apporte. Parce qu'il va falloir trouver une alternative à la fonction de ce produit-là. Si, par exemple, j'ai des douleurs et que grâce à une consommation, par exemple, d'héroïne ou de gens qui prennent des opiacés, je vais soulager ma douleur, mais que je me suis mis à en prendre trop parce qu'il y avait un effet qui détendait, à la fois ça a le rôle pour la douleur et à la fois de la détente. Si je veux arrêter ça, mais que je ne mets rien d'autre en place, que je n'ai pas appris autre chose qui puisse soulager ma douleur ou m'aider à me relaxer, je vais avoir beaucoup plus de mal à arrêter. Donc c'est important aussi de pouvoir se rappeler des effets positifs. Ce n'est pas tabou, parce que s'il n'y avait pas d'effet positif, les gens arrêteraient son souci. Alors, tu expliques aussi les mécanismes cérébraux qui font qu'on se trouve prisonnier. Justement, dans les mécanismes cérébraux, celui qui est le mieux connu, c'est le fait que quand on consomme, ou même dans les répétitions de comportement addictif, il y a une sécrétion de dopamine, qui est un neurotransmetteur cérébral, qui permet d'activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense, et qui justement crée du plaisir. Et ce circuit demande à être réactivé une fois qu'il a été activé. Donc ça, c'est une des choses, c'est que quand on a trouvé quelque chose qui enclenche ce circuit, on a tendance à en redemander. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on connaît le mieux, on va dire. Ensuite, il y a d'autres neurotransmetteurs qui sont impliqués. Pour faire simple, il y a en tout cas, on sait que par exemple, la sérotonine et les endorphines, leurs circuits sont dérégulés, et que du coup, il y a, disons, moins naturellement d'apaisement des douleurs habituelles, et aussi parfois des émotions. C'est-à-dire que ça agit aussi sur ce qu'on appelle l'amidale, qui est le centre des émotions. Et donc, quand on est addict, il y a toute une dérégulation de ces circuits qui font que c'est moins facile d'avoir des émotions agréables, comme si le seuil était en fait augmenté. On a besoin de plus d'intensité une fois qu'on a consommé. Et puis, on a besoin aussi d'une aide pour réguler ses émotions. Parce que, déjà à la base, parfois, on avait des problèmes émotionnels, mais la consommation elle-même et la répétition de l'activation de ces circuits cérébraux font qu'on a plus de mal à se soulager. Et donc, on a d'autant plus le réflexe d'aller chercher ces substances ou ces pratiques qui apaisent. Et c'est la même chose, par exemple, quand on est addict au jeu ? Oui, ça active. Alors, il peut y avoir des différents mécanismes, pas toujours les mêmes. Mais en tout cas, le grand schéma, et notamment le circuit de la récompense, c'est effectivement les mêmes circuits qui s'activent, que ce soit lié à une drogue ou lié à certains comportements. Comment on peut expliquer que le fait de jouer à un jeu nous rend addicts d'une manière au point de perdre notre liberté ? Qu'est-ce qui se passe ? On comprend, disons, quand, qui comme moi, qui n'ai pas fait l'expérience à l'addiction, on comprend peut-être un peu plus facilement comment on peut devenir addict à une drogue et comment on peut devenir addict à un jeu ? Alors, il y a déjà, pour ce qui est vraiment des mécanismes cérébraux, comme on parlait de ça, cet effet de plaisir, parce qu'il y a vraiment une intensité, une attente, beaucoup d'émotions, et le moment où on gagne, même s'il n'est pas très fréquent, il y en a des moments où on gagne. D'ailleurs, souvent, l'addiction, elle commence par un gros gain. Il y a souvent un moment où ça s'est activé très fort parce qu'il y a eu un gain important. Et donc, on sait qu'on peut retrouver ce plaisir par le jeu. Et ensuite, alors... Et donc, le reste devient moins intéressant, c'est ça ? Exactement, parce qu'on a besoin de cette intensité-là. Donc, le reste devient moins... On perd ou font contact avec la densité de la vie ? Alors, c'est ça, justement. C'est que ce n'est pas uniquement... Enfin, on ne connaît pas en plus tous les détails de ce qui se passe au niveau cérébral, mais ce qui se passe souvent pour les personnes que je rencontre en consultation, c'est que ça devient un centre d'intérêt unique, que ça prend énormément de place. Et ça permet aussi, parfois, de ne pas porter son attention à d'autres choses plus compliquées. Ça permet de détourner parfois son attention de problèmes, d'anxiété. Et c'est un peu une fuite dans un premier temps. Et donc, ça peut, pour certaines personnes, se mettre à prendre beaucoup de place parce qu'il y a cette fragilité à ce moment-là et que c'est une solution. C'est-à-dire, souvent, quand ça devient une addiction, c'est qu'à un moment donné, ça a été une solution. Ensuite, la solution ne fonctionne plus trop et pose plus de problèmes qu'elle n'aide. Alors, là, on voit bien le mécanisme. Pourquoi c'est si difficile de changer une habitude de consommation ? Alors, pour certains, ce n'est pas si difficile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont addicts à un moment et puis qui arrivent à changer. Souvent, ce qui est difficile, une des choses, c'est quand l'environnement reste le même. C'est difficile de changer quand on reste dans le même contexte parce qu'il y a vraiment des réflexes qui se sont mis en place. On peut dire un petit mot sur le réflexe pavlovien, ce qui est, certains connaissent peut-être déjà, on connaît cette expérience de Pavlov avec un chien où, en gros, au départ, on fait sonner une cloche. Le chien s'en fiche pas mal de la cloche. Et ensuite, on le nourrit à chaque fois qu'on fait sonner la cloche. Ensuite, même si on ne le nourrit pas, juste en faisant sonner la cloche, le chien va saliver parce qu'il a associé la cloche à la nourriture, même en enlevant la nourriture. Et en fait, il peut se passer la même chose avec quelqu'un qui associe, par exemple, à un certain lieu, un lieu dans lequel il a très régulièrement des moments de consommation et donc des moments où il a eu du plaisir très intense. Ensuite, en passant devant ce lieu, le mécanisme, en fait, ce circuit de la récompense va s'activer comme s'il avait consommé. Comme le chien qui se met à saliver alors qu'il n'a pas encore mangé. De la même manière, même sans consommer, ça s'active. Le problème, parce qu'on pourrait se dire, super, il n'y a plus besoin de la drogue, ce serait pratique, ou plus besoin du comportement. Le problème, c'est qu'une fois que c'est activé, ça en redemande encore, ça en redemande encore. Ça ne suffit pas et donc l'envie de consommation vient. Les gens peuvent connaître, par exemple, l'association, parfois, entre le café et la cigarette, deux choses qui s'associent comme ça, alors qu'à la base, elles ne sont pas liées, par habitude. Et ça, vraiment, cette habitude devient compliquée ensuite pour vraiment dissocier les deux, empêcher que ce soit aussi associé. Tu conseilles, si on commence à se rendre compte qu'on est pris dans l'addiction et qu'on veut s'en sortir, de faire un peu le bilan du poids que ça a dans notre vie. Exactement, parce que là où ça devient le plus compliqué, c'est quand ça devient central et que ça prend toute la place. Il y a des gens qui passent des heures et des heures, soit pour se procurer un produit illicite, mais aussi à jouer, par exemple, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux d'argent, et ça prend toute la place. Et là où on se rend compte des conséquences négatives, et ce qui est important pour chacun de prendre le temps de se questionner, c'est est-ce que ça a des conséquences sur ma santé ? Et puis avoir des conséquences, vraiment, il y a des gens, même sans parler des drogues et de leurs conséquences, il y a des gens qui ne mangent plus parce qu'ils sont à fond dans un jeu vidéo et qu'ils peuvent y passer 24 heures sans manger. Ça a des conséquences physiques. Ça peut être des conséquences aussi psychologiques, beaucoup d'anxiété, du mal à dormir, etc. Ça a souvent des conséquences dans les liens avec les autres, que ce soit dans la famille, avec les amis, au travail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on propose et pourquoi tu proposes un cheminement autour de l'hypnose pour aider les gens à retrouver leur liberté ? Alors, l'hypnose est un état qu'on connaît tous. On y est parfois au cours de la journée, mais on n'est pas forcément habitué à choisir d'y entrer dans un certain but. Et l'hypnose est une manière de se reconnecter à son corps, de se remettre en lien d'une manière plus souple, on va dire, avec son environnement et de se mettre, on peut dire, d'accord avec soi-même. C'est-à-dire que souvent, on arrive à un moment de contradiction où à la fois, on continue à avoir envie de consommer pour certaines raisons, pour le plaisir ou en tout cas, le corps va demander cette consommation. Et en même temps, ça ne nous va plus. Peut-être que pendant un temps, ça a fonctionné, mais ce n'est plus le moment. Et l'hypnose peut permettre, en se remettant ici, maintenant, dans mon corps, dans mes sensations, et aussi en me connectant à mon imaginaire et aux ressources qu'on pourra détailler, qu'on peut connecter en hypnose, de pouvoir, justement, à ce moment-là, changer et faire de nouvelles expériences. En tout cas, avoir de nouvelles alternatives. Parce que l'idée n'est pas forcément de totalement arrêter du jour au lendemain. Ça peut être une solution, et pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent, c'est une voie. Mais parfois, ça peut être aussi, déjà, de pouvoir de nouveau faire le choix. Est-ce que je veux consommer ou est-ce que je peux faire autre chose ? Et pouvoir se donner du temps, se donner d'autres possibilités. Tu insistes beaucoup, et je crois que c'est très important, parce que sous l'hypnose, aujourd'hui, il y a un peu tout et son contraire. Là, il s'agit vraiment d'un processus tout à fait spécifique. Parce que, voilà, là, on parle d'un processus extrêmement pensé, extrêmement précis, qui a vraiment une direction. Oui, et selon les exercices, parce qu'il y a différentes séances qui ont différents objectifs, c'est un objectif différent. C'est-à-dire que, souvent, on a l'idée que l'hypnose, c'est la relaxation. Alors, ça peut être une chose intéressante, et se relaxer pour les gens qui utilisent une consommation pour se détendre, c'est une des voies et qui peut être très intéressante. Mais parfois, l'hypnose, ça peut être une manière de pouvoir faire dialoguer les deux parties de soi qui ne sont pas forcément en accord, ce qu'on appelle l'ambivalence, quand on veut quelque chose et autre chose. Et l'hypnose peut permettre spécifiquement de travailler là-dessus, par exemple. Peut-être qu'on peut décrire le chemin que tu proposes. Parce que comme ça, on va voir que chaque exercice est dirigé sur un axe différent. Oui. Donc, tout d'abord, rediriger l'attention. Oui. Alors, la première séance, elle propose de pouvoir déjà... Alors, c'est une séance qui se fait en mouvement. Alors, les mouvements, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être la marche ou même les petits mouvements de la position debout. Il y a toujours plein de petits mouvements infimes. et déjà, l'idée, c'est de pouvoir remettre son attention sur ses sensations corporelles du moment. Souvent, quand on est addict, il y a un moment où la pensée est complètement focalisée sur l'envie du produit. On appelle ça le craving. C'est cette envie irrépressible de consommer. À ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Si on apprend à rediriger son attention sur les sensations du moment, alors quand on est en mouvement, ça permet que ces sensations-là soient en plus marquées et un peu particulières, on ne peut pas être à la fois absorbé dans l'envie du produit et dans ce qui est en train de se passer là, maintenant, dans la sensation de mon pied qui se pose sur le sol. Parfois, la pensée va repartir vers autre chose, mais petit à petit, on apprend et on fait l'exercice de pouvoir choisir où on met son attention. Cette séance-là, elle se focalise vraiment là-dessus, mais dans l'hypnose, c'est extrêmement important. cette manière dont on peut réorienter son attention. C'est vraiment une des choses très importantes dans l'hypnose. Qui redonne un peu de liberté. Exactement. Alors, ensuite ? Alors, ensuite, il y a une séance qui permet de s'évader. Parce que, comme on parlait tout à l'heure du plaisir, il y a des gens qui consomment parce que ça leur permet de faire certaines associations d'idées, de pouvoir rêver, de pouvoir penser à autre chose, s'évader du moment présent. et ce n'est pas forcément un problème. C'est-à-dire, on peut accepter de se prendre un moment pour soi pour aller penser à autre chose, s'imaginer ailleurs et on peut le faire sans produit. C'est là où je parlais d'alternative. Et donc, il y a une séance qui propose d'aller dans un lieu agréable pour soi, d'y faire une activité qui pourrait être souhaitée par la personne. et quand on va explorer un autre endroit, on n'est pas seulement en train de s'évader parce qu'en fait, le corps, au moment où on est dans la séance, il ressent les sensations associées à ce souvenir. Et du coup, ça permet de modifier les sensations corporelles du moment et de retrouver l'état agréable associé au souvenir. Le troisième exercice, c'est pour retrouver un sentiment de sécurité. Exactement, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui consomment pour être un peu, beaucoup le disent, d'être dans un cocon, se sentir comme dans un nid douillet. Je fais ce geste-là parce que souvent, c'est quelque chose d'assez personnel de se retrouver à un moment pour soi. Pour certains, c'est parce qu'ils ont aussi été dans des grands moments d'insécurité, voire pour certaines personnes qui ont vécu des traumatismes. Et du coup, c'est très important de pouvoir réapprendre à se sentir en sécurité. Et pour ça, je propose deux choses différentes dans la même séance parce que c'est important de savoir que chacun va se reconnaître plus dans certains exercices que dans d'autres. Et l'une des possibilités, c'est de s'imaginer un peu comme dans une bulle, une bulle de sécurité. Chacun va pouvoir la voir différemment. C'est une métaphore. Et puis l'autre chose, c'est aussi de pouvoir s'évader vers un lieu vraiment qui sécurise, un endroit qui rassure. Et donc, il y a une séance un peu plus longue où on parle de ces deux possibilités-là. Et ensuite, il y a des séances très courtes qui durent vraiment juste quelques minutes. C'est mieux de s'être d'abord familiarisé avec la version longue, mais pour pouvoir, dans un moment d'urgence où je ne me sens pas en sécurité, réécouter une petite séance pour se remettre dedans. Avec juste vraiment quelques instants pour ne pas avoir, on n'a pas forcément un quart d'heure devant soi pour écouter la séance. Et là, c'est vraiment de pouvoir le faire rapidement pour se remettre dans l'état. Ce qui est très intéressant, ce qu'on voit, c'est la manière de travailler contre l'addiction, c'est vraiment très positif. Parce qu'on se dit en général, mon Dieu, l'addiction, il va falloir que je travaille sur la privation ou que je suis quelqu'un de pas bien ou on s'en veut. Et toi, tu nous invites plutôt à revivre, à vivre ce que nous apporte l'addiction sans avoir besoin du comportement ou de la substance, de redécouvrir la capacité que nous avons en nous de vivre ce moment de plaisir, de sécurité, de joie. On a beaucoup de ressources en nous auxquelles on ne se connecte pas forcément facilement. Et puis, s'il suffisait que les gens soient dégoûtés par la substance pour qu'ils arrêtent, ils auraient déjà arrêté. Donc, malheureusement, ou peut-être heureusement, ce n'est pas aussi simple. Et surtout, c'est moins intéressant. Alors, certaines personnes travaillent avec l'hypnose sur le dégoût. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement, sauf dans des cas très particuliers. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de réapprendre à se connecter à ses ressources. Ça va d'ailleurs servir dans l'addiction, mais ça va servir ensuite d'une manière plus large à la personne dans sa vie de tous les jours. Alors après, il y a apprivoiser ses émotions. Oui, il y a beaucoup de contextes dans lesquels des personnes qui ressentent une très forte émotion vont vers le produit pour apaiser ou se déconnecter de cette émotion. Que ce soit des émotions désagréables, une grande angoisse, une grande peur, une grande colère aussi, pour ne pas tout casser, ils vont consommer, par exemple. Ou même des moments de plaisir où c'est tellement intense que la consommation coupe un peu de ça. Et là, ce qu'on essaie d'apprendre, c'est à pouvoir traverser les émotions mais plus tranquillement. C'est-à-dire, plutôt que de s'en déconnecter complètement, on va apprendre à s'en rapprocher mais que ce soit pas inquiétant. Pour ça, c'est très simple. On utilise en fait une technique qu'on appelle la réification en hypnose. C'est le fait de d'abord localiser l'émotion dans son corps. On se dit « Ah là, ma colère, elle est où ? » « Ah bah, c'est une boule rouge là, par exemple. » Et ensuite, on va s'approcher de cette image-là, de cette boule rouge et voir comment on peut la changer. Alors, pour certains, ça va être la couleur qui va changer, ça va être la taille, ça va être sa forme, sa texture. Et c'est au moment où l'image a changé, en fait, on va se rendre compte que l'émotion, elle a changé. En même temps, la sensation corporelle n'est plus désagréable et on se rend compte du coup qu'on n'a pas eu besoin de la substance pour pouvoir traverser cette émotion. J'adore ça. J'emploie souvent ça quand je fais aussi des méditations sur les émotions parce que ça permet vraiment de sortir de l'idée que je vais contrôler mon émotion, que je vais la gérer, que je lutte contre elle. Là, au fond, c'est une manière de l'explorer d'une autre en s'amusant avec une sorte de confiance et paradoxalement, c'est ça le paradoxe, c'est que ça aide beaucoup plus à changer le rapport à l'émotion que ce qu'on fait habituellement. Oui, c'est très simple et très efficace. Moi, c'est aussi une technique d'hypnose que moi-même, j'utilise le plus. C'est vrai que c'est simple, efficace, à un moment donné où on sent qu'on a une petite boule dans le ventre mais on ne sait plus trop pourquoi, se poser, prendre le temps de voir à quoi elle ressemble sans avoir à comprendre forcément qu'est-ce qui l'a provoqué, mais juste pouvoir ne pas la négliger, ne pas s'en éloigner et dans le cas des addictions, ne pas provoquer, faire quelque chose qui détourne l'attention pour le coup de cette sensation alors qu'au départ, c'est un signe d'appel cette sensation. Elle est là pour nous aider de la même manière que quand on met la main sur un feu, on a envie de l'enlever pour ne pas se brûler la main. Là, de la même manière, il y a cette idée de pouvoir entendre aussi ce signal et s'approcher d'elle plutôt que de la fuir. Donc on voit bien, j'insiste, on voit bien à quel point, aussi bien dans la méditation comme je l'ai fait que dans l'hypnose, il ne s'agit pas du tout de se détendre, il ne s'agit pas d'une forme de relaxation mais quelque chose de beaucoup plus profond qui transforme le rapport qu'on a à la chose. Oui, se détendre, c'est vraiment un petit objectif parmi énormément d'objectifs différents. Et malheureusement, les gens confondent beaucoup. Ils ont l'impression qu'il faut juste qu'ils se calment. Non, c'est beaucoup plus intéressant de faire tout un travail qui nous libère. Et puis parfois, aller s'approcher d'une colère, par exemple, ce n'est pas forcément quelque chose qui relaxe. C'est plus relaxant de détourner son attention. Mais on a besoin de traverser cette colère, de pouvoir apprendre à l'apprivoiser pour pouvoir en faire quelque chose. Je précise quand même quelque chose qui est important, c'est que là, on parle de tout l'accompagnement qu'on peut avoir avec le livre audio. Il ne faut pas oublier que parfois, c'est aussi très important de pouvoir être accompagné par quelqu'un. Et les séances, elles peuvent venir en soutien du fait de rencontrer un thérapeute, un psychiatre, un médecin généraliste, un addictologue. le livre ne se suffit pas à lui-même. C'est vraiment une approche, une méthode qui permet d'accompagner. Ça peut être avant ou après ou en parallèle d'un suivi. Mais parfois, comme on parlait du fait qu'il y a des choses profondes à pouvoir travailler, faire évoluer, parfois, c'est une aide de pouvoir aussi rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt en soutien l'un de l'autre. En accord avec soi-même, et ça, tu en as déjà un peu parlé, c'est une manière de travailler sur l'ambivalence qui est en nous. Exactement. C'est le fait que quand il y a une partie de soi qui veut quelque chose, une partie de soi qui veut autre chose, parfois, elles arrivent à se mettre d'accord. Ça nous arrive à tous d'avoir des moments où j'ai envie de... Toi que c'est dans mon lit, non, il faut que je me lève. Exactement. Et puis bon, en général, on arrive à peu près à se mettre d'accord avec soi-même et à trouver un compromis. Quand les gens consomment, moi, ça m'arrive vraiment en consommation d'un jour sur l'autre d'avoir l'impression de ne pas avoir la même personne en face de moi parce qu'un jour, c'est une personne très posée qui m'explique pourquoi elle veut arrêter toutes ses raisons. Et puis, quand je la revois en consultation la fois d'après, elle vient de recevoir un SMS du dealer qui lui dit qu'il peut aller chercher sa substance. Et là, il y a une agitation, il y a la part qui a envie de consommer, qui prend le dessus. Et les deux coexistent pas tout à fait assez. C'est-à-dire que quand il y a une partie qui est là, l'autre, elle est un peu au placard et presque comme si elles étaient un peu fâchées l'une avec l'autre et comme si la partie qui avait envie de consommer, c'était la mauvaise partie. Et on oublie que cette partie qui a envie de consommer, elle est d'abord aller chercher une solution pour aider. c'est vraiment avant tout au début, soit on disait pour le plaisir, soit parce que ça a soulagé. Et cette partie-là, elle sait que ça fonctionne pour certaines choses. Sauf que ça ne va plus sinon à la personne que les autres parties d'elles-mêmes. Je dis au pluriel, là pour simplifier, dans la séance, on a parlé de deux parties de soi, celle qui aimerait arrêter, celle qui voudrait continuer. Ça peut être plus complexe, mais en tout cas, il y a une partie de soi qui sait que ce n'est plus le moment, que ce n'est plus la solution à laquelle j'ai envie d'avoir recours. Mais la meilleure façon pour ça, ce n'est pas de faire taire et de tenir très très loin la partie qui veut consommer, c'est plutôt d'aller à sa rencontre et plutôt de voir est-ce qu'on ne peut pas aider cette partie-là à trouver d'autres solutions. Et la dernière séance est un jour dans le futur ? Oui, parce que pour plusieurs raisons, le fait de pouvoir s'imaginer et qu'on imagine en hypnose, c'est comme si on imaginait plus fort ou on imaginait plus incarné. Quand on imagine une journée dans le futur, une journée sans le produit ou la conduite addictive, on est déjà en train de vivre une journée. On est déjà en train de se préparer à ça. Et puis, on va pouvoir mettre en place les choses qui vont nous aider à ce que ça se passe bien. Par exemple, est-ce qu'il y a des activités qu'on ne fait plus et qu'on pourrait remettre en place ou des choses qu'on aimerait découvrir qu'on n'a pas eu le temps de découvrir parce que l'addiction prenait trop de place ? Et donc, de pouvoir se projeter dans le futur pour pouvoir imaginer comment ça va être ma journée, où est-ce que je vais être, ça renforce beaucoup la motivation et ça permet de préparer les choses aussi. Est-ce que le rapport à l'hypnose pour soigner l'addiction est largement utilisé ou c'est vraiment ou t'es encore une exception ? Ça se développe beaucoup. Pour le tabac, on le sait, c'est quand même très utilisé et habituel. C'est de plus en plus présent quand même dans les centres d'addictologie. Ce n'est pas encore aussi répandu que ça pourrait l'être, je pense. Mais il y a quand même pas mal de formations. Moi, j'interviens pour former des gens en hypnose d'addiction. Il y a beaucoup de gens intéressés. Donc, je dirais que c'est en pleine expansion. Nous, on a fait une étude qualitative où vraiment les gens nous ont partagé leur ressenti quand ils ont fait des séances d'hypnose et qu'est-ce que ça a changé sur leurs addictions. Et c'était extrêmement intéressant de voir le rôle que ça avait pu avoir dans leur rapport à leur addiction mais aussi plus largement le rôle que ça avait eu dans leur sensation d'équilibre, dans la sensation de pouvoir traverser leurs émotions plus tranquillement, dans le rapport avec les autres. Il y avait beaucoup d'aspects sur lesquels ça avait pu les aider. Donc, ça peut réellement être un soutien au sein d'une prise en charge plus globale. L'idée n'est pas de dire que l'hypnose est la solution miracle mais ça peut vraiment être un appui et pour certaines personnes pour qui, on va dire, c'est un accès facile. Il y a des gens pour qui c'est très facile d'entrer en hypnose. Ils se servent déjà de cet état au quotidien. C'est une ressource et ça peut être intéressant pour eux de l'utiliser. C'est aussi très intéressant pour les gens qui se disent « C'est pas forcément pour moi parce que je suis tellement dans le contrôle, je vais jamais me laisser aller, je vais jamais réussir à entrer en hypnose. » Souvent, c'est aussi des gens pour qui l'apprentissage de l'hypnose va être d'autant plus intéressant parce que d'apprendre à pouvoir faire ce chemin-là, ça va peut-être être un peu plus long ou un peu moins naturel pour eux, mais ça va être un très grand apprentissage aussi et très utile pour eux. Donc, dans différents cas, ça peut être intéressant. Et puis, il faut y aller aux gens, on s'amuse beaucoup. Et c'est ça. Tu as beaucoup. Il y a un côté très ludique dans les séances que tu proposes. Mais il y a beaucoup de créativité, de co-créativité quand on est en séance à la fois dans la proposition du thérapeute mais surtout de la part du patient. C'est-à-dire qu'on vient chercher ses propres ressources. Les séances que je propose, moi, je donne des pistes qui sont très larges et chacun va se l'approprier à sa manière. On parlait tout à l'heure de s'évader dans un lieu agréable. Il y en a peut-être un qui va aller faire du ski à la montagne pendant l'autre se prélassera dans un transat au bord d'une plage. Et donc, chacun va vraiment pouvoir de lui-même créer ses propres séances. Surtout que, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est écouter les séances audio, c'est un premier pas. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la personne s'autonomise et puisse elle-même faire de l'auto-hypnose sans avoir plus à écouter les séances. Le but n'est pas de devenir dépendant à l'hypnose et à l'hypnose écoutée sur une piste audio. C'est vraiment de pouvoir soi-même ensuite créer des séances très personnalisées pour soi, parfois avec l'aide d'un thérapeute. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'on voit bien à la fois le côté très simple, presque amusant, et en même temps, derrière, tout un arrière-plan théorique et une méticulosité dans la construction de chacune des séances et dans l'ordre des séances. Je trouve que c'est vraiment assez rare de voir cette articulation entre ces deux éléments. On écoute, c'est simple, mais derrière, il y a toute une construction qui explique aussi l'impact et l'efficacité de l'hypnose ainsi pensée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada